Salut à tous et à tous les potes comment allez vous moi ça va super bien aujourd'hui toutes nouvelles vidéos une vidéo présentation d'équipe ligueuse je vais vous présenter une équipe pour gagner la division 1 alors c'est une équipe avec des joueurs à moi mais après vous pouvez mettre vos jours à vous à à certains postes tout simplement je vais vous expliquer tout ça les potes en tout cas on commence avec le gardien le gardien de but les potes jean-luigi bouffonne que j'ai acheté vos 2000 crédits après le prix on s'en fout c'est vraiment une équipe pas cher on arrive à un stade de fusse où tout le monde peut se payer les joueurs lequel que les joueurs que je vais vous présenter tout simplement alors bouffonne les potes bas à l'après voilà le gardien les potes pour cette équipe là vous mettez qui vous voulez en gardien le gardien c'est un peu vous c'est vous qui choisissez le gardien parce que moi bouffonne avec moi il est exceptionnel peut-être avec d'autres personnes bouffonne ça va être de la grosse merde peut-être voilà vous pouvez vous pouvez peut-être prendre swissny qu'avec vous il sera bon prenez le gardien que vous voulez moi en tout cas j'ai pris bouffonne si vous n'avez pas trop de choix au niveau du gardien si vous ne savez pas trop qu'il prend prenez bouffonne je vous le conseille après à vous de voir défenseur droit les gars bruno pérez alors pourquoi j'ai mis bruno pérez alors qu'on peut mettre du florenzi abatté les steiners tu vois la classico de madrid et ben non moi les potes je mets bruno pérez pourquoi bruno pérez 92 de vitesse il est très vite les gars ils courent très vite et franchement bas sur les phases de gameplay que j'ai fait avec lui il m'a rattrapé des missiles et des ronaldo les potes ah oui ah oui mon pote pérez s'il rattrape ronaldo ah bah oui qu'est ce que tu veux voilà 92 de vitesse il est vraiment très rapide les potes je vous le conseille 68 de tir voilà il peut il peut il peut marquer des buts devant les cages avec son 68 de tir c'est pas c'est correct hein c'est qu'un défenseur droit les potes de son petit monde de passe pour les relancer parfait et une bonne stat en défense et en et en physique franchement je trouve super bon les potes n'hésitez pas à vous l'acheter ils ne coûtent pas bien cher le premier défenseur central c'est manolas manolas qui a pris un up je crois bien et juste exceptionnel les gars lui aussi m'a rattrapé des joueurs en pleine course des joueurs des chourleux des mecs comme ça le mec il a 80 vitesses il peut les rattraper parce qu'il court très vite les potes et c'est un truc de fou pour un défenseur central c'est vraiment très très bien 86 de défense et 84 de physique c'est c'est parfait ce pour moi c'est l'un des tout meilleurs en série à l'autre défenseur central il fallait quelqu'un parce que voilà je vous ai présenté manolas qui est quelqu'un de rapide de qui peut aussi percuter dans la défense mais après il fallait vraiment quelqu'un de plus de plus costaud parce que si vous voulez je vois que je peux parler si vous vois ce que je veux dire en quelqu'un de plus costaud de plus voilà qui vraiment qui qui envoie du lourd et voilà miranda c'est vraiment tout ce que j'ai recherché miranda c'est parfait les potes qui fait qu'ils comblènent vraiment très bien avec avec manolas du coup je vous le conseille à gauche l'un des classiques alexandro bon pas besoin de vous présenter on le voit un peu partout les potes il est super bon voilà achetez le achetez le testez le si c'est pas fait alors comme vous pouvez voir la compo les gars c'est un 82 numéros de tour on va commencer avec le milieu défensif t'es dans une série là t'as besoin d'un milieu défensif tu prends Samy Kedira les potes 1m89 il est très grand les potes il me fallait vraiment une tour de contrôle quelqu'un de très grand pour récupérer les ballons de la tête Samy Kedira c'est parfait il défend vraiment super bien les potes 83 défense 86 de physique 73 de passe pour les relance c'est parfait regardez j'ai fait deux passes ici deux passes d avec si c'est pas beau tout ça 70 de tir il peut envoyer des sacoches devant les buts 62 de vitesse c'est vraiment correct à un milieu défensif vraiment très complet les potes il me fallait pas quelqu'un de forcément rapide mais vraiment quelqu'un de physique qui une tour de contrôle il me fallait voilà ok les potes Roberto Pereira Roberto Pereira vous le connaissez les bons ans je pense que vous avez déjà joué avec lui dans les Syrias tout ça c'est ce qu'il fait de mieux 85 de vitesse je vous rappelle que je le fais jouer milieu central à gauche 85 de vitesse pour un milieu central c'est vraiment très bien et alors lui tu vois il peut jouer mieux défensif mais j'ai pas d'essayer de le faire jouer milieu défensif parce qu'il y a même 84 bon ça va c'est plutôt correct aussi 71 de tir 81 de passes il te fait des très belles passes les potes franchement j'ai vraiment été surpris c'est quand même des passes assez ouais des belles passes 85 en drive c'est vraiment bien avec les 4 toiles de jet technique 74 de défense et 75 de physique avec 185 de vitesse par exemple tu vois c'est un joueur qui part dans la profondeur Pereira peut rattraper le joueur qui part dans la profondeur les potes c'est la milieu central qui peut aussi se marquer des buts voilà il a un genre vraiment très complet et c'est vraiment ce qu'il me fallait dans mon équipe un joueur polyvalent qui peut très bien attaquer ou voir défendre et de l'autre côté c'est pareil rajan nagolan les potes alors lui il est plus petit mais il est plus physique il est vraiment plus physique c'est vraiment un petit dur les potes est vraiment très complet les potes il aurait pu jouer mieux défensif également 80 de vitesse son visite de tir ce n'est pas celui-là mon compagnon exceptionnel les potes et je l'ai vraiment trouvé super bon comme vous pouvez voir cette match j'ai rien fait avec lui mais franchement les potes il est super bon acheter le milieu offensif de cette équipe c'est josé josé caléron alors comment il josé caléron alors que sur mon mieux parce que j'ai écouté la chère mais non là franchement vous vous dites regardez vous regardez les stats de josé caléron vous dit bon ça va c'est correct et tout ouais il a trois étoiles technique deux étoiles de mauvais pieds tu dis ouais ouais c'est pas top top bon finalement on peut chercher quelqu'un d'autre et ben non les potes josé caléron c'est du très très lourd je l'ai racheté c'est dommage parce que avant j'avais dit putain de stats avec lui six matchs de but de passe des les potes 90 de vitesse il est toujours là devant les buts en fait il est toujours bien placé pour soit faire la passe soit marqué c'est un truc de fou il court super vite les potes franchement les défenseurs en face ont de la peine à le rattraper sur son trace de passe c'est que c'est correct 83 horrible franchement merde c'est génial bravo hod en tout cas voilà vraiment un très bon joueur mario balotelli alors là les potes là je vais vous montrer la double de deux buteurs façon c'est menès et balotelli je vais vous montrer l'équipe maintenant menès et balotelli alors après là c'est comme vous vous faites un peu vous faites un peu comme vous voulez moi ce que je vous conseille c'est vous prenez un mec rapide et un mec plus physique menès c'est le mec rapide c'est le mec vif c'est le mec voilà tu vois c'est un peu le mec qui est comme ça tu vois qui est un peu partout voilà mais les 86 de vitesse 77 de tiers 70 et 11 de passe 85 de driville est vraiment très bon les potes après il ya d'autres jours il ya du tout bien il ya du droit il a plein il n'a plein il n'a plein il n'a pas et mario balotelli c'est vraiment quelqu'un de plus physique depuis c'est quelqu'un moi de la patate un peu tu vois façon une 17 de vitesse musée ça c'est quoi quatre 24 78 de physique franchement je vais trouver vraiment très bon bon je les racheter avant je faisais plus de matchs avec lui parce que franchement ben j'ai pas j'ai pas été déçu du mario balotelli après voilà c'est votre choix pardon si vous préférez avoir un zécominez c'est votre choix là c'est pas j'ai rien à dire là dessus mais voilà essayez vraiment de prendre quelqu'un de physique et quelqu'un de rapide à côté les potes c'est vraiment c'est ce qu'il faut faire c'est ce qu'il faut faire j'ai essayé gwen j'ai pas trouvé balotelli franchement je me suis dit bon c'est une valeur sûre j'avais déjà vécu avant c'est pour ça que je l'ai repris après vous mettez un peu qui vous voulez en tout cas voilà les potes c'est l'équipe que que je vous présente une équipe vraiment très compétitif pour aller gagner la division 1 et c'était pas vous la faire n'hésitez pas vous la faire si vous avez les crédits vous me direz des nouvelles voilà en tout cas j'espère cette vidéo vous a fait plaisir les poteaux il y aura une deuxième vidéo où je vous présenter une équipe un tout petit peu à tu peux quand même un peu plus cher que celle là une équipe tout aussi compétitif pour l'avait putain tout aussi compétitif pour aller gagner la division 1 excusez moi les gars j'ai des remontées en tout cas voilà j'espère ça que vous aurez fait plaisir les poteaux tout le monde bye bye et mon pote juste avant de te laisser je tenais juste à vous le dire comme quoi si tu veux que je fasse d'autres équipes pas pour gagner la division 1 mais que je te présente des équipes sympathiques à faire tout ce que tu as à faire c'est à lâcher un pouce bleu les gars et je vous l'encherai ça un peu quand vous voulez voilà ça sera des petites vidéos très courtes ça durera même pas une minute juste pour vous présenter des équipes sympa à vous faire voilà vous me dites ça si ça peut vous intéresser ou pas ciao tout le monde les gars portez vous bien je suis là on